Bonjour, aujourd'hui nous aimerions vous présenter une vidéo qui s'appelle « Entends-tu Christ t'appelle ? » N'hésitez pas à cliquer sur « J'aime ». En faisant cela, vous multipliez le nombre de vues de ces vidéos et vous participez à ce ministère. Merci beaucoup. Vous vous souvenez probablement dans le livre de Samuel, tout premier, dès le premier chapitre, que Dieu va appeler Samuel. Je vous rappelle comment les choses se passent, bien que vous les connaissiez. Samuel est en train de se reposer dans le temple, dans les annexes du temple et le grand prêtre Élie est à côté de lui. Et voilà que Samuel s'endort, s'assoupit, c'est probablement l'heure de la sieste et Samuel entend une voix. Samuel dit « Seigneur, tu m'as appelé, mais Seigneur, tu m'as appelé, Élie. » Alors il se dirige vers le grand prêtre qui lui dit « Mais non, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher, sous-entendu, laisse-moi reposer en paix. » Alors Samuel se couche à nouveau et à nouveau il entend la même voix « Samuel. » Alors il retourne vers Élie, « Cette fois, tu m'as appelé. » Élie dit « Non, va te reposer, va te coucher. » Là il lui dit quand même « Si tu entends une troisième fois appelé, alors à ce moment-là, tu diras « Oui Seigneur, que veux-tu ? » Alors Samuel retourne, il se couche et la troisième fois il entend cette voix qui lui dit « Samuel. » Et là il se tourne vers Dieu, cette fois il lui dit « Tu m'as appelé, Seigneur. » Et oui, le Seigneur l'a bien appelé et il va lui donner des ordres. Il va lui dire « Voilà, tu vas aller vers mon peuple d'Israël et Samuel va être rempli de puissance, de force, alors que c'est encore un petit enfant, n'est-ce pas ? » Et il va servir Dieu. Vous voyez qu'au passage, Dieu peut appeler même des enfants à son service. Des jeunes gens, dans Matthieu, au chapitre 4, à partir du verset 17, il est parlé de Jésus qui commence son ministère et il est dit ceci. Et ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous car le royaume des cieux s'est approché. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes, cette fois. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé un petit peu plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédé, et Jean, son frère, qui était dans une barque avec Zébédé, leur père, et qui réparait leur filet. Il les, notez bien, il les appela et aussitôt, ils laissèrent la barque de leur père et le suivirent. Jésus ainsi donc parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie, toute infirmité. Et parmi le peuple, il s'est renommé, se répandit dans toute la Galilée et dans toute la Judée. Et il faut qu'on le comprend bien aussi. Ceux qui ont suivi Jésus à ce moment-là, eux-mêmes, en tant que, entre guillemets, ministres de notre Seigneur Jésus-Christ, étaient considérés pratiquement de la même manière que Jésus-Christ. La gloire de Jésus se reflétait sur eux. Nous le comprenons aisément, n'est-ce pas ? Servir un roi, servir le Fils de Dieu, ne peut pas se faire sans refléter sa lumière. Et bien sûr, vous avez compris pourquoi je vous ai cité ces passages, parce que dans les deux cas, c'est Jésus qui appelle. Ne pensez jamais que vous êtes allé à Jésus. Ce n'est pas cela en réalité. Mais vous connaissez ce texte de l'Écriture qui dit « Nul ne peut venir à moi si le Père ne les appelle. » Pour venir à Dieu, pour venir à Jésus, il faut avoir été appelé. Comme Samuel, comme Jean, comme Jacques, comme Pierre, André. Vous voyez, si nous sommes appelés, alors où nous entendons sa voix, la voix du berger qui appelle ses brebis, où nous refusons de l'entendre et nous laissons faire. Parfois, le Seigneur appelle certains qui, effectivement, ne veulent pas lui obéir justement parce que cela démontre qu'ils ont choisi eux-mêmes leur chemin et leur voie, la voie dans leur cadre de la perdition. Nous, en ce qui nous concerne, nous avons entendu à plusieurs reprises la voix de Jésus. Peut-être n'est-ce que la troisième fois que nous avons nous aussi compris que c'était le Seigneur qui nous appelait. Et si nous avons entendu cette voix qui nous appelait, peut-être nous appelons-nous André ou Pierre ou Jean ou Paul ou Vincent ou peut-être pour des femmes, Marie ou Christine. Le Seigneur nous appelle par notre prénom. Il lance le prénom, la voix retentit dans notre esprit et descend dans notre cœur. Rappelez-vous aussi dans le livre des Actes, au chapitre 11, verset 25, il est écrit « L'ayant trouvé, il s'agit de Parmabas qui va chercher Paul à Antioche, qui va chercher Paul à Damas, il est écrit « L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. » Pendant toute une année, ils se réunirent au culte de l'Assemblée d'Antioche, donc, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut en Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés, appelés par leur prénom aussi, chrétiens, le nom que, par providence divine, Jésus leur avait donné. Pour la première fois, les chrétiens, un seul corps, le corps du Christ, furent appelés chrétiens, parce que, bien sûr, disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église aussi est constituée d'appelés. Dans Romains, au chapitre 8, verset 28, il est encore écrit « Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux, dit-il écrit, qui sont appelés selon son dessein. » Si nous avons été appelés par Dieu, alors soyons assurés que toutes choses concourent à notre bien. Le Seigneur est là autour de nous, il nous protège, il nous conduit. Jésus-Christ, de son bâton, de sa houlette sainte, nous conduit à travers ce monde dans les sentiers de la justice, de l'équité et de la vérité. Il nous amène vers des eaux profondes qui coulent à grands bouillons depuis la source qui coule du temple céleste. Et là, nous mangeons ces feuilles de la guérison qui sont distribuées par les apôtres, par les arbres qui se tiennent au bord de ces cours d'eau. C'est leur esprit qui nous dirige. Lorsque nous lisons la Sainte Bible, nous sommes remplis de l'esprit de Jésus-Christ. Mais cet esprit de Jésus-Christ, vous le savez, le Christ n'a rien écrit et transmis à travers les apôtres, à travers les apôtres qui ne sont plus là, à travers leurs écrits que nous pouvons lire, bien sûr, dans nos différentes versions de la Bible. C'est donc l'esprit de Jésus-Christ et l'esprit des apôtres et des premiers presbytres, bien entendu, qui nous enseignent. Le Christ nous a appelés, il nous nourrit, il nous abreuve, il nous conduit vers des sources d'eau de la vérité, vers de verts pâturages, il nous conduit, nous ayant appelés vers la gloire éternelle. Sommes-nous heureux, comprenons-nous tout ce que cela signifie ? De nombreux chrétiens n'ont pas compris suffisamment ce point. Rappelez-vous comment l'apôtre Paul dans Galate, au chapitre 1er, verset 6, s'adressant pourtant à des chrétiens, leur dit, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelés par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Vous voyez comment des chrétiens qui ont pourtant été appelés, qui ont entendu la voix de notre Seigneur Jésus-Christ, finalement se détournent de lui pour la voix des sirènes. Vous connaissez peut-être cette histoire de la mythologie grecque. C'est Ulysse qui revient d'un de ses longs voyages et il est sur le bateau avec les argonautes, avec les marins qui sont sur le bateau, son équipe, et il passe près d'une île où ils entendent soudain le bruit des sirènes, le chant des sirènes. Et ce chant des sirènes est si beau que les marins se jettent à l'eau pour aller rejoindre les sirènes. Le chant, pour ceux qui l'entendent, est tellement attractif qu'ils ne peuvent résister. Et c'est pourquoi Ulysse demande à être attaché au mât du navire afin qu'il ne se jette pas à l'eau pour aller rejoindre ses sirènes. Nous comprenons que l'Église est aussi un bateau, c'est l'arche de Noé de notre temps, de la fin des temps. L'arche de Noé qui va traverser non pas les eaux du déluge, mais le feu du déluge, le déluge de feu. Et nous sommes dans ce bateau. Ce n'est plus Noé qui le dirige, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il est là, il dirige le bateau. Lui n'a pas besoin d'être attaché parce qu'il n'écoute pas le chant des sirènes. Mais regardez combien de chrétiens n'ont pas pu résister à l'attrait, au plaisir du péché. Et ils se sont jetés dans la mer de ce monde. Ils sont retournés comme une truie qui retourne à son vomissement. Ils sont allés se repaître de nouveau dans la boue. Le chant des sirènes, le chant de l'erreur, le chant envoyé par le diable lui-même, l'esprit du diable, était si fort qu'il n'a pu résister. Nous qui sommes les chrétiens, nous qui avons été appelés et qui savons que tout concourt au bien de ceux qui écoutent le Seigneur. Nous qui, humblement, voulons marcher à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ, notre berger. Nous qui ne sommes que des brebis, des brebis qui marchent côte à côte avec les autres brebis, sans essayer de devenir une chèvre, sans essayer de devenir un chef des brebis, mais tout simplement, côte à côte, dans l'amour, nous rappelons que notre seul maître, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aimons les uns les autres, nous réchauffons l'un l'autre quand il fait froid, ou nous rassurons lorsque nous sommes dans les ténèbres d'une grotte, d'un abri. Le Seigneur marche en avant de nous. Il nous a appelés, comme il appelle ses brebis, et ses brebis reconnaissent sa voix, nous dit l'Écriture, et elles sortent lorsqu'il l'appelle. Certains chrétiens, comme les païens, restent peut-être dans la bergerie, ne veulent pas suivre, laissons les faire. Nous, nous voulons suivre notre Seigneur et notre roi Jésus-Christ. Comme le dit Romain au chapitre 9, verset 24, ainsi, il nous a appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il le dit dans Osée. J'appellerai mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé, celle qui n'était pas ma bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils, fils du Dieu vivant. Oui, peut-être que individuellement, nous aussi, nous étions peut-être des voyous, des bandits, peut-être faisons-nous, peut-être, bien sûr, pour certains, faisons-nous, faisions-nous ce qui est mauvais. Et bien, le Seigneur, dont nous pouvions penser que nous n'étions pas son peuple et nous ne l'étions pas, et bien, nous a appelés son peuple. Nous, individuellement, qui étions mal-aimés à cause de nos péchés, il nous appelle bien-aimés. Et je te le dis, mon frère et ma sœur, le Seigneur va faire de nous des fils du Dieu vivant. Nous sommes déjà, si nous sommes fidèles à sa parole, des fils du Dieu vivant. Alors, appelons-nous. Non, ce n'est pas nous qui avons choisi notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a appelés. Il a senti dans nos cœurs qu'il y avait quelque chose de bon. Et c'est pourquoi il nous a dit, viens. C'est pourquoi il t'a dit à toi aussi, viens, viens à ma suite. Suis-moi. Et nous l'avons suivi. Et nous voulons le suivre. Le suivez-vous. Suivez-vous réellement notre Seigneur Jésus-Christ ? Nous nous le suivons et nous marchons à sa suite. Nous n'avons jamais eu, comme l'apôtre Paul, la convoitise pour un mobile. Nous n'avons jamais utilisé des paroles flatteuses pour attirer les chrétiens. Mais ensemble, la main dans la main, cœur contre cœur, épaule contre épaule, nous pouvons marcher ensemble à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. Si toutefois, vous avez, comme le dit si bien l'apôtre Paul, entendu sa voix. Que le Seigneur vous bénisse. ! Sous-titrage FR ?